Musique Aujourd'hui je vais vous parler de découplage d'applications Donc ça va être centré autour de deux thématiques Donc tout ce qui va être SOA, quand on découpe une grosse application au niveau de l'architecture Et je vais en même temps parler de ce qui va être Authentification unique Qui est justement un élément clé pour permettre de découpler son application Donc première thématique, une architecture orientée service Donc grosso modo, c'est pour terminer les grosses applications Et au lieu d'avoir justement un gros bloc monolithique On va essayer d'être coupé en plusieurs microservices Avoir une sorte de système distribué composé d'événements Il y a un espèce d'écho, non ? Ok Ok Donc la première question Ok je vais vous répondre, c'est pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui Alors je me présente déjà, moi c'est Mbatch Evoké Ça fait quasiment 3 ans que je passe chez Blavacar Donc Blavacar, il y a 3 ans, on était en 2011 On commençait à parler de nous Donc on était connu sur le monde de Kovacharach.fr Donc Korsomdo, c'était principalement un site Un composite monolithique Qui était de composé un site web Kovacharach.fr Une application mobile Et Korsomdo, des WebView Donc une plateforme B2B Donc une marque blanche Un back office, des petits widgets externes, etc. Tout était réunit dans un seul et même projet en monolithique Donc voilà, quelque chose qui... C'est juste un blog, j'avais assez de développeurs au début Donc ça tournait très bien Donc évidemment, c'était pas du super symphonie C'était pas du code vraiment très propre C'était fait assez rapidement du inframarque maison Quelque chose qui était fortement couplé entre les services On avait peu, très peu de tests fonctionnels Même pas du tout Et donc au final, c'était un... Un peu dur à s'imaginer Qu'on allait maintenir ce gros blog monolithique à long terme Du coup, quand on avait touché à cette plateforme On faisait un petit peu la tête Et quand on regarde encore de plus près On se dit, oula, il y a des fonctions qui sont... Qui sont vraiment... Qui font vraiment peur Et là, on a commencé à prier Donc... Ce qu'on a commencé... A se dire, c'est que... Il faut éviter... La tête technique Ça a eu un beau... La thématique de cette présentation Comment éviter la tête technique C'est-à-dire comment on va retrouver un niveau Où... On a du mal à avancer... Enfin avancer l'application A rajouter la lecture On se retrouve un peu bloqué Donc ce qu'on a décidé de faire en... Début 2012 C'est de se dire, ok On va recommencer le 0 On laisse toute la partie legacy Et... Et on va prendre quelque chose Qui va être un peu plus propre Un peu plus facile à maintenir Et on est parti sur du... Symfony Donc à l'époque, c'était du Symfony 2.0 Ca allait juste sortir Il y a quelques mois Et on s'est dit... Ce framework nous a l'air idéal Il y a plein de bonnes pratiques Pris des autres frameworks, etc. Donc on va... On va pouvoir vraiment faire quelque chose de bien Avec l'Amixab Juste pour info Qui utilise Symfony dans la table ? Bonne majorité Donc... Un... Un nouveau framework Une nouvelle organisation Et... C'était pour nous L'occasion de se dire... Ok On va essayer de... De voir les meilleures conventions possibles Les meilleures best practices Donc... D'un côté Il y a Symfony qui nous propose Et au travers de ça depuis ma tension Au travers des exemples Plein de bonnes pratiques Mais il y a toujours plein de... Plein de questions qu'on se pose Dès qu'on commence un projet Heu... Par exemple Est-ce que... Je m'amuse à faire un model Tout revient dans... Dans un seul bloc Ou alors je le débrose Par... Parbrique métier Est-ce que... Je m'amuse à avoir Des super contrôleurs As de service Ou justement Si on profite à fond De l'injection de dépendance Où est-ce que je mets Mes... Mes entités... Donc pour... Pour... Tout ce qui a été adazonné Est-ce que je suis la convention symphonie Je mets tout dans le bundle Est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que j'apporte ma propre contribution Est-ce que je vais... Est-ce que... C'est une courte organisation Le bundle Est-ce que je vais learning Est-ce que je vais les mettre Ces formulaires Avec... Ces entités Avec les formulaires Ilam pour la violation Parce que... D'un côté On acceptera C'est super pratique Les exemples symphoniques On... En... En quelques minutes de code J'arrive à... A faire un très facilement Sur... Sur ma liste donnée Mais au final on sent que voilà on utilise des formulaires dans un certain endroit, du coup il y a pas une question différente des formulaires différentes. Au final ce n'est pas ce qu'on voit étant dans la doc qui est très simple, très simple à faire et aussi à maintenir. Sur le long terme c'est toujours des petits quacks. Après il y a une convention pour les traductions, est-ce qu'on gère, comment gérer, est-ce qu'on utilise des traces, est-ce qu'on utilise des clés de trad, quelles traces on va utiliser, on va parler d'avoir une convention à un terme. Pareil pour l'outil. Les événements, ce qui me paraît toujours dit à doctrine, est-ce qu'on va se focaliser sur les événements de doctrine, c'est très simple à faire au début mais à long terme au final on gagne en tête technique au final. Et c'est un truc qui va tout bête, le design. A l'époque il n'y avait pas forcément de full-time designer. Donc on dit on va faire du full-time, version 2 à l'époque, et on va voir plus tard si on a date ou bien qu'on a toujours adapté. Donc voilà c'est tout un tas de briques sur lesquelles on va devoir proposer des conventions, on va devoir faire une offre sur chaque numérique, et on va bientôt faire la fondation de notre application. Donc grosso modo, on avait notre ancienne application, on dit qu'on va faire la nouvelle application tout en gardant la donnée. Donc l'objectif c'était pas de tout refaire du jour au lendemain, ça nous prendrait plus d'autre temps, c'est d'avoir vraiment deux applications parallèles, parce qu'on avait une stratégie où on est présent dans plusieurs pays d'Europe, et ça nous permettait de déployer, de charler le site selon la version, selon le billet d'un bureau store. Donc on commence rapidement, on essaye d'embaucher de plus en plus de personnes, et donc la question c'est, est-ce qu'en embauchant deux fois plus de personnes, je vais réussir à finir mon backup deux fois plus vite ? Au final on trouve que c'est pas aussi simple que ça, vu que justement, toutes les personnes qui vont travailler sur le même projet, vont se bloquer les unes aux autres, chacun va avoir des dépendances, donc il y a pas mal de niveau. Donc par exemple, on va avoir plus de coqs, ça va agourdir, du coup le conteneur ça finit par la part, sur tous les services, etc. Donc forcément un temps de, par exemple, simplement le grand web de ce qui est le conteneur et tous les services à l'intérieur, ça va nous prendre de plus en plus de temps. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte au début, et quand on attend un certain nombre de développeurs, un certain nombre de volume, de trades, de codes, c'est vraiment, on se dit qu'on perd un peu de temps au fur et à mesure. Pareil pour tout ce qui va être la gestion des assets, donc pareil, on ajoute, on ajoute, au début c'est super rapide, et à la fin on se dit, ok, il faut 5 minutes pour développer tous les assets, c'est bon, c'est trop long. Enfin, la question principale, c'est avec les tests. Là, à chaque fois que j'entends des fins, on nous dit, il faut arrêter les tests et ils prennent combien de temps à se lancer, une heure, 45 minutes, etc. Donc au tout début c'est rapide, et plus on est développeur, plus c'est lent. Et à chaque fois qu'on a la moindre petite ligne de code à changer, à modifier, forcément, il y a une grosse application, il ne faut pas prendre une très suite de tests, car c'est jamais sympa que tu peux avoir, justement, cette ligne de code. Donc c'est ça, c'est un peu plus lent, donc on peut se dire, on va essayer de passer du temps à optimiser toutes ces tenteurs. Par exemple, pour la suite de tests, on va dire, OK, j'ai une suite de tests qui, séquentiellement, va prendre une heure à être lancé, mais je vais pouvoir me lancer, par exemple, 5, 6, 20, en parallèle, et chacun va faire tourner une partie des tests. Donc voilà, on arrive à des temps raisonnables dans 10 minutes, telles qu'on avait au début. Donc pour cette dose, on ajoute de plus en plus de tests, enfin, on ajoute de plus en plus de tests, on essaye de se payer horizontalement en étant les moyens. Mais au final, ce qu'on pourrait se dire, c'est que créer un seul et gros projet va rendre votre équipe moins réactive. Notamment, on tourne un certain nombre. Pour l'autre truc, il y a un exemple tout bête, enfin tout bête, pas tout bête comme ça, mais Facebook, pareil, qui est une application assez mono-éthique et jouait le temps qu'on passait à optimiser simplement leur version, leur gestionnaire de version de contrôle, non, leur gestionnaire de contrôle de version. Tout simplement parce que, un simple bit statu, mettait 2 minutes à se lancer, parce qu'un bit pool pouvait mettre 20 minutes, etc. Donc, comment, du coup, on conseille de passer du temps les moyens de l'argent à optimiser ce workflow de développement afin que ce soit le plus fluide possible. Et en plus de ça, du coup, ça constitue toutes les fondations. Et changer ces fondations, ça devient difficile. Est-ce que, du coup, si aujourd'hui, on est en train de l'I2, si demain on se dit, ah tiens, il y a telle partie de l'application qui serait mieux en tel langage ou tel framework, on est un peu bloqués. Pareil, pour les tests, du coup, on a tout le dessus des tests sur PHP Unix, on peut se dire, sur des tests sur telle ou telle partie d'application, qu'on va changer, donc pourquoi pas, est-ce que ça va prendre un grand intérêt ? On utilise l'I2, par exemple, en parallèle, donc l'I2 va cohabiter plusieurs types de tests. Donc, je parlais de Boostrap la dernière fois. Donc, évidemment, là, on a tout le layout qui utilise des petits bricks de Boostrap, ce qui veut rien que ne peut pas prater les versions de Boostrap, ça nous prendrait un temps considérable, étant donné qu'il faut modifier de l'un coup, un peu près tout de suite. Donc, les assets, c'est quelque chose qui va être fait assez simplement, on l'a fait, il faut passer du temps, parce qu'on a encore tout ce que je dis, c'est juste passer du temps pour optimiser ça. C'est vraiment assez difficile, c'était super lent, on a voulu prendre un truc vraiment natif, Fontaine. Doctrine, là, on a tous nos photos qui tapent directement sur les bases données. On a aussi, ça c'est une bonne idée qu'ils passent par des services tiers, des microservices, et ça c'est mauvais que directement les services en compte tapent directement sur les bases données. Donc, au sens d'autre, ce qu'on peut conclure dans cette première fois, c'est qu'il y aura toujours une dette technique, il y aura toujours des fondations qui sont faites. le but, ça serait de limiter cette dette technique le plus possible. Donc, comment limiter cette dette technique ? Ça serait en pensant le plus petit possible. C'est, au lieu d'avoir une seule ou une grosse application qui devient de plus en plus difficile à maintenir, qu'avoir plein de petits services indépendants qui, du coup, vont pouvoir communiquer entre eux et du jour au lendemain, je pourrais décider de changer tel ou tel service assez simplement, sans casser tout à l'arrivée. Donc, au final, dans une architecture discrubée, on remarque toutes sortes de termes assez différentes. Donc, le premier, ça va être le Presque Expans. Dans ce domaine, c'est que je demande une ressource et je vais l'avoir de manière synchrone. Donc, typiquement, j'ai un un repository de l'utilisateur. Je demande d'un expert l'ID de l'utilisateur numéro un tel. Et, derrière, outil de requêtes en base donnée, je vais avoir ma réponse sous format brut. Et, voilà. le principe est tout simple pour l'utiliser au quotidien. Mais, la question qu'on se dit, c'est que, nous, on aimerait que les fontaux ne fassent pas des requêtes en base donnée directe. Là, par exemple, la grosse problématique c'est avoir du multi data center. Donc, grosso modo, c'est exposer plein de services sur plusieurs multi data centers. ce, on ne sait pas que chaque service ait la logique de, tiens, je vais chercher mes données à tel endroit, toujours en Chine, du coup, je vais étaler sur le data center de Chine, je vais faire mon propre système de cache, etc. chaque service va être ce qu'il y a un peu horizontalement et chaque service va exposer ses ressources, ses données. Il y a une API et derrière, on n'a pas à s'occuper comment est chargée la donnée, comment est cachée la donnée, comment est accédée la donnée. c'est un peu ça, on a notre compte qui vient demander à un service Deep Press, par exemple, et qui, derrière, fait des sortes en brouilles, on s'en fout. Donc, pour faire une API, tout le monde connaît j'imagine, REST, qui est assez simple, qui permet, au lieu d'avoir des données sur un format brut, on va avoir des données versionnées et normalisées. Ça, c'est super important, du coup, c'est un point crucial quand on a justement un service, c'est qu'on peut mettre un jour un service sans tout casser. Donc, le versionnique, c'est pas mal. Donc, si vous voulez vous compliquer un peu plus la vie, forcément, il y a tous les technologies basées sur XML, genre sous XML RPC, et si vous voulez un peu plus de perf, il y a tous les linéaires, genre protocole-clature, Swift, etc. On peut même utiliser du RabbitMQ pour faire ce genre de tâches, c'est-à-dire, des tâches synchrone, c'est-à-dire, on demande une ressource et on a cette ressource de manière synchrone. Nous, c'est un petit sondage qui connaît à utiliser RabbitMQ dans la salle. Ok, pas mal. Donc, je ne vais pas expliquer ce qu'est RabbitMQ dans la salle. Mais, typiquement, l'exemple qu'on retrouve sur Statinizer, qui est niveau-là de la source. Donc, on a une demande de service présente sur la droite, qu'il y a une queue et derrière, on s'attend à ce que ce service réponde directement sur la queue où on a créé une queue temporaire. Donc, comme ça, pour avoir la réponse de manière assez directe. Donc, le second pattern qu'on va retrouver, ça va être le pattern des commandes. Donc, une commande, ça va être à peu près la même chose, sauf que, on ne s'attend pas à une réponse en retour. Donc, on dit à tel service, tiens, exécute-moi telle action. Et, je considère que l'exécution, c'est ton rôle et je ne m'en soucie pas. Donc, pour tout ce qui va être tâche asynchrone, c'est l'idéal. Genre, j'envoie un mail, je dis à mon service, tiens, j'ai besoin d'envoyer ta mail, j'ai besoin d'envoyer ta SMS, je indexe-moi cette donnée, enregistre-moi Salty, etc. On peut avoir plein de services qui vont être assez indépendants. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir un retour direct du service. Donc, pour ça, on utilisait, simplement, le WebTimeQ, tel que la plupart d'entre vous l'utilisent sûrement, avec un routing de type direct, c'est-à-dire, un consommateur, consommeur, ou le terme anglais, et un Publisher, du coup, c'est, c'est assez direct. Et quand, justement, le consumer, ne dépend pas d'une ressource partagée, c'est assez, super simplement. Il suffit, simplement, d'en rajouter plus de machines, plus de consumers. Donc, WebTimeQ, c'est un parfait candidat. En gros, il y a un service qui n'est plus exposé, à travers une appellier test, mais qui est caché, derrière, justement, un système de queue. Donc, je parlais de WebTimeQ, il en existe d'autres. Il y en a, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres, il y a, sûrement, les WebTimeQ, et WebTimeQ, sont souvent les plus utilisés, les plus connus. Un exemple, qu'on utilise chez nous, ça va être l'envoi de newsletters, donc un envoi de mails. Donc, surtout, il y a un employé, qui va dire, OK, j'ai envie d'envoyer telle newsletters, telle mails, à telle heure. Donc, on a un service, fait en Java, en Java, avec l'Equartz, justement, qui permet, en gros, ça va avoir un petit peu un con plus plus, où on va nous dire, tiens, exécute-moi telle action, à telle heure. Donc, ce service, à leur demander, du coup, va démarrer, par exemple, le worker, qui va envoyer toutes ces newsletters. ce worker, alors, une petite note avant, on utilise, lssearch, par exemple, on a un segment d'utilisateurs, donc, ça va utiliser, par exemple, la pagination de lssearch, pour récupérer tous les utilisateurs, et derrière, ça va envoyer, via, RabbitMQ, même, sur AWS, que nous, on utilise. Du coup, plein, ça peut être 100 000, 200 000 messages, sur Arbit, et derrière, on va avoir une armée, un peu, de workers sur AWS, à envoyer, tous les mails, ressemblent. Donc, voilà, ça consume, et ça envoie les mails. Et du coup, plus on a, plus on va avoir de messages à envoyer, plus, on va, simplement, d'abroindir, le nombre de workers, et les tours à jouer. Enfin, le dernier plattern, on observe, observer, justement, publisher, supplier. Donc, vous le connaissez sûrement, à travers la composante Symfony, et Land Dispatcher. Donc, on a, quelqu'un qui va émettre un événement, et derrière, il va y avoir une, ou plusieurs personnes, qui vont écouter, ces événements, et faire ce qu'ils ont à faire. Donc, au niveau de l'architecture, ça va être pas mal pour, quand on a des services, du coup, on va, on va en avoir un, qui va publier, justement, un événement métier, pour ceux qui font le TDD, et l'Event Sourcing, c'est, c'est, c'est un peu le, le principe là, c'est, on a aimé des, des événements métiers, et derrière, n'importe qui, va pouvoir, écouter ces événements, ces, ces messages, et les traiter. Par exemple, l'application principale, va, dire qu'un utilisateur s'est enregistré, qu'un utilisateur va utiliser sa biographie, etc. Et derrière, n'importe qui peut le traiter. Donc, ça, avec le Routine Topic, d'OrbitMQ, un peu de configuration, et vous pouvez brancher, n'importe quel service, qui suffit. Donc, un exemple, chez nous, ça va être, tout ce qui va être, BI, au sein d'eau, tous les événements métiers, du coup, la BI, ça va être, enregistrer, logger, tous les événements métiers. Nous, on a choisi Hadoop, pour ça, du coup, qu'il y a un système de fichiers, c'est, un système de fichiers, distribués. Et, donc, tous les événements, générés par le compte, vont être, vont pouvoir être enregistrés, sur Hadoop, de manière assez transparente. Et, du jour au lendemain, on se dit, ah tiens, ça serait bien d'avoir quelques événements, en temps réel, affichés sur un Kibala. Qui c'est, ce que c'est, Kibala ? Ok. En son niveau, c'est, quelques graphes, branchés, enfin, une application qui faisait graphes, branchés sur ASX Search. Donc là, on va prendre un nouveau service, qui va enregistrer tous les événements, dans ASX Search, et là, on va avoir des graphes en temps réel, sur tout ce qui se passe sur le site. Donc voilà, ça ressemble à ce genre de petites applications. ça, c'est très facile et petit peu. C'est très performant. Donc, grosso modo, on a plus le tour, un peu de trois patterns, pour reçure dans une architecture, on a vu que RabbitMQ, permet, peut être utilisé, pour tous. Pour le premier, tout ce qui est, request, response, une bonne appli reste, c'est quand même, c'est quand même simple à faire, et c'est l'idéal. Mais normalement, RabbitMQ, résout pas mal de problèmes chez nous. Donc, on a vu, on a un front-end, qui est vraiment, un principal projet, qui doit faire le strict minimum, c'est-à-dire, de pondre, là, 2-8-17 heures, c'est vraiment, ce qui va tout définir, l'interface pratique, etc. Et, il ne doit pas avoir trop de logique dessus, quoi. Ça va être, nous, ça va être notre partie Synchrony 2. Et, derrière, du coup, on va avoir des workers, du coup, on a fait pas mal de petits livrets, en PHP, pour avoir des workers, assez simples à faire. Du coup, on va avoir, et notamment, on va avoir tout ce qui va être, back-office. Donc, back-office, c'est ce que, on a besoin, que ce soit lié, aux front-end, qu'on a déjà construit avec Synchrony 2. Back-office, c'est des outils, complètement indépendants, qui vont interagir avec nos données, et, qui sont assez simples, à aller faire. Donc, par exemple, on a des simples outils, qui vont faire que du CRUD sur la donnée. Donc, simplement, on branche un outil, qui soit fait, dans n'importe quel langage, hop, on milite, faire des guides, des guides, sur l'API, et, aussi simple que ça, on arrive à avoir, une petite application simple, à mettre en mode. pareil, pour la modération, nous, on a beaucoup, on essaye de modérer un maximum, d'événements, ou métiers, qui se passent sur le site, afin d'avoir la meilleure qualité possible. Notamment, du coup, on va, tout simplement, créer un service, qui va aller coûter justement, sur tous les événements, dont on veut, qu'ils soient modérés. Donc, là, on utilise, tout le monde, le Dubsub. Derrière, on peut rebrancher, des éléments, des nouvelles, centrées, et, par exemple, brancher un autre service, derrière, le système de modération, qui va faire du machine learning, et faire de la modération automatique, par exemple, enregistrer, envoyer les mails, du coup, c'est, simplement, on utilise, les patterns que vous connaissez, pour faire un service assez simple. Et, d'autre côté, il y a des services, qui n'ont rien à voir, par exemple, d'un simple garage ordinaire, qui, qui n'a rien à voir, avec notre cœur métier, et, du coup, qui peut être extrait, très simplement, dans une application d'appare. Donc, là, on passe à la dernière partie, de la présentation. C'est, on va soulever le problème, que, par exemple, pour le back office, on va avoir plein de petits outils, externes, décentralisés, au moins dépendant les uns des autres. Donc, la question, c'est, comment on s'assure, que l'utilisateur, enfin, l'employé, je dis nous, ne soit pas perdu, dans toutes ses applications, qu'il n'ait pas à se le reloguer, sans arrêt. Donc, c'est là, qu'intervient le système de SSO. Donc, Single SignLand, grosso modo, c'est, 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 c'est un peu plus courant du coup, c'est, assez couramment dans pas mal d'entreprises. Donc, LDAP, c'est pas, vraiment, c'est un SSO, ou bien que ce soit dans la définition du KBK. Mais, oui, LDAP, ça va être, ça va nous permettre justement, de centralité toute la gestion de nos utilisateurs, et que chacune des applications puisse se notifier via ETA, et que chacune des applications doit exposer son propre système de notification. On pourrait avoir le cas le plus simple au monde, pour notre cas par exemple ça pourrait être l'idéal, c'est on a vraiment des outils en interne qui vont se trouver sur le même domaine, ou sur des sous-domaines différents, du coup un simple outil peut être utilisé pour faire du SSO. Après la question c'est qu'est ce qu'on met dans ce outil, est-ce qu'on met un token genre une session, et du coup chaque application s'arrange pour savoir à quoi correspond ce token, voilà on pourrait voir, je l'ai expliqué tout à l'heure, une sorte de outil stateless, qui va contenir les informations de l'utilisateur sans que ce soit possible à détourner. Et enfin, enfin non d'écoute, sinon il y a du coup tout ce que, enfin un protocole justement très très populaire, du coup OOS, OOS je crois qu'on vous le lancez vous, donc OOS ça va être un protocole qui va permettre de trouver des autorisations sur les ressources d'un serveur, d'un service, en tout cas. Donc le mot autorisation est assez important ici, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc il existe pas mal de types d'utilisation de OOS par exemple. Quels sondages qui a déjà utilisé OOS en tant que serveur ou client dans la salle. Donc il y a un peu plus de la moitié je dirais. Donc sûrement que je vais pas mettre trop de l'intérêt là-dessus, il y a assez de plus trop temps, mais donc il y a plein de systèmes d'authentification possibles. Donc là, petit schéma, petit schéma assez généraliste justement qui permet OOS, c'est qu'on va dire, on va être redirigé vers le service SSO. Ce service SSO va nous donner un code temporaire, on va donner simplement au service qui a besoin de savoir quel utilisateur est en forme d'utilisation. Donc ce truc est utilisé pour pouvoir authentifier la personne. Donc moi j'avais fait un petit exemple avec Symfony, c'est super facile à faire. C'est un protocole ici utilisé assez standard, c'est on le fait vraiment de manière très rapide dans une après-midi. Donc grosso modo, on va avoir une application qui va exposer en entrée du LDAP. Donc, comme le dit les titans Symfony, c'est qu'il y a un bundle à peu près pour ça. Il y a un bundle pour tout. Donc là, je vais utiliser par exemple le flat LDAP bundle qui, avec quelques lignes de conf, va me permettre d'authentifier, de mapper mes utilisateurs sur LDAP et pouvoir authentifier ses utilisateurs. Et derrière, ce que je voudrais, c'est délivrer une API en haute pour pouvoir justement accéder à la ressource de l'utilisateur, pour pouvoir voir qui est l'utilisateur sur LDAP. Donc bien sûr, il y a un bundle sur ça. Du coup, il y a le fausse autre serveur bundle qui va, pareil, un ppi de conf et un réglage sur le firewall, va nous permettre d'exposer une API en une haute, et donc pouvoir accéder aux ressources des utilisateurs. Après, on va se dire, ouais, on a une super application SSO, et tout simplement, on va pouvoir mettre un maximum de sécurité là-dessus. Et donc, il y a un peu des bundles pour tout. Et donc, on va pouvoir faire du two-factor authentication, bloquer sur l'IP, appeler les entêtes aux domaines, etc. Donc, on a plein de petits bundles qui vont être assez simples et utilisés, et qui, en un même temps, vont nous permettre de faire un SSO sans avoir. Donc, qu'on utilise du client. Le client, c'est toujours pareil, il y a un bundle pour ça. Notamment, le hardware info hot bundle, qui, pareil, avec un peu de conf, permet de faire des Facebook connect, des Twitter connect, donc il y a plein de providers déjà préenregistrés. On peut créer son propre provider, puisqu'on va spécifier le serveur qu'on a juste de créer, avec un client ID, un client secret. Et, ça ne marche plus. Et, grosso modo, on va avoir, par exemple, notre propre connect avec notre service. Donc, juste d'avoir un bouton, on pourrait le faire de manière vraiment transparente pour l'utilisateur, soit celui qui est le même protocole derrière, et l'utilisateur, se loguer une seule fois et est connecté automatiquement à chaque fois qu'il switch de service. Donc, mes petites parenthèses, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que HOS n'est pas un protocole fait pour l'identification à la base. C'est vraiment un protocole qui est dépensé pour accéder à des ressources, pour avoir l'autorisation d'accéder à des ressources. Et, en gros, la triche qu'on fait avec ça, c'est qu'on accède à la ressource de l'utilisateur courant. Donc, généralement, on voit souvent des API slash me qui nous retourne l'utilisateur connecté. Et, derrière ça, on va l'utiliser pour pouvoir l'identifier à la personne. Donc, il faut bien penser qu'il y a des, du coup, on a souvent parlé de failles HOS2, notamment. Donc, effectivement, il faut se protéger contre les attaques d'équipe T-SERF. Il y a, là, c'était depuis le début mai, je crois qu'il y avait plein de sites internet qui se disaient, ouais, il y a une super faille HOS, une faille HOS2. C'est la panique, ou alors que ce n'est même pas vrai, c'est un truc qui était déjà là il y a des mois. C'est juste qu'il y a un mec de marketing qui a fait un logo alors qu'ils ont fait que c'était du logo. Donc, il ne faut pas non plus se les éperner par les infos ou se dire, ah, je ne vais pas utiliser HOS2 parce que c'est super dangereux, c'est super, c'est très critique. D'un autre côté, il y a aussi Google, Facebook et pas mal de personnes HOS2 qui essayent de contribuer, justement, enfin, qui vont contribuer à la à l'amélioration du protocole, qui propose, par exemple, des access tokens spécialisés pour accéder à la ressource HOS2. Donc, on peut utiliser HOT, on peut utiliser HOT chose. HOT1A qui sera toujours une bonne fondation qui a l'air d'être plus solide en termes de sécurité que HOT2. C'est notamment celui, on va dire, qui est du coup, celui qui va éviter les specs de HOT. Donc, pareil, il y a toujours un bundle que Saint-Félix pour l'utiliser, qui est en plan de développement, je ne sais pas s'il est encore testable, je crois, parce que c'est le Basimia de Server Bundle, donc qui est spécialisé juste pour faire le HOT1A. Et derrière, si on sort un peu du domaine de HOT, on a toujours du SAML qui, justement, est fait pour l'authentification, qui est plus compliqué, je ne l'ai même pas essayé, mais on parlait avec des gens, c'était pas aussi simple qu'ils mettent en place de l'autre. CRS, il y a un petit bundle qui, qui sert pas mal de, pas mal d'authentification à SSO. Du coup, le JSON WebToken, qui est tout bête, tout bête à comprendre. Au sein de l'autre, c'est, je m'authentifie, et le serveur SSO va me retourner un token, qui est vraiment Stakeless, et qui va être signé. Donc, signé via HLiC ou via OpenSSL, qui peut monter des événements de base pour sa place. Et derrière, je vais pouvoir m'authentifier avec ce token, que je ne veux pas pouvoir pourrontre, au final, c'est vraiment signé le petit peu des serveurs, et je vais pouvoir m'authentifier sur n'importe quel service que j'ai en interne ou en externe. Donc, finalement, ça va être pour l'utiliser avec une clé secrète, partagée entre tous les services. Un exemple d'implantation PHP, avec une librairie Firebase. Une autre librairie qui utilise justement OpenSSL, pour pouvoir signer coquilles, qui est pas mal, au sens que, du coup, on va avoir une clé publique, une clé privée, et la clé privée va être vraiment restée sur le serveur SSO et n'a pas besoin d'être partagée. Et donc, au final, on peut combiner O2 et GWT. C'est ce que, c'est, en gros, en combinant les noms, on a un peu ce standard qui est sorti en février de cette année. OpenID Connect, qui n'est pas forcément lié à OpenID tel qu'on prenait à la base. C'est vraiment un autre standard basé sur O2 et GWT. Donc voilà, j'ai quasiment fini la présentation. Donc, on peut en conclure, c'est que maintenant, vous avez des applications qui est assez... On n'a pas qu'une application, on a plusieurs applications qui sont assez légères à maintenir. Vraiment, on va le fait de séparer une autre application ou plein de petits services. Ça va nous permettre de maintenir beaucoup plus facilement cet ensemble de services. Pareil, les suites de tests vont être vraiment isolées. On va pouvoir mettre en prod beaucoup plus rapidement. On va pouvoir choisir les bons outils pour le back-end, notamment si on a une grosse base de données. On va se dire que pour tel service, on va utiliser telle base de données qui répond mieux aux besoins. Ou bien tel langage de programmation ou tel framework. On va même pouvoir faire quelques expérimentations. Sur une partie qui va être assez peu critique. On va pouvoir se dire que ce soit au niveau front ou au niveau des tests ou au niveau du back-end. On va pouvoir tester, voir ce que donne l'outil ou le langage. On va pouvoir du coup travailler beaucoup plus vite. On ne va plus, toutes les équipes de développement ne vont plus être bloquées sur un seul projet. Il va plus y avoir ce boulot d'étremblement. Et tout en essayant de garder une bonne efficacité. C'est éviter de se répéter, de multiplier les services. Il faut éviter de se répéter. Bien sûr, il y a plein d'outils, j'ai pas la vente, qui vont nous faciliter la vie en tant que développeur. Pour trapper un nouveau projet, on va pouvoir utiliser des outils comme des Gitlo. On va créer des sculettes d'applications. Soit avec Git, soit avec Composer. On va réutiliser des vibreries assez souples, assez modulaires au sein de tous nos services. Et enfin, on va créer un petit projet en interne qui centralise toute la configuration de chaque environnement. et la configuration de chaque projet. Et en associant ces deux fichiers de template et de configuration, on arrive à tamper n'importe quelle configuration pour l'environnement de n'importe quel projet. Opelog, c'est les deux outils qu'on utilise principalement. La stage avec Kibana et New Relic pour ce que les comptes. Et par exemple, un autre détail que je mentionnais au début de la compte, ça va être par exemple la gestion des traductions, comme on a plein de services. Comment on va gérer toutes nos traductions ? Au fond, on a créé, j'ai commencé à créer un outil que j'ai open forcer du coup, que je vous présenterai demain matin, qui permet de manager un peu toutes les traductions pour n'importe quel type d'application. Donc voilà, j'attends la fin de la slide, la fin de la présentation. Beaucoup de slides, j'espère que vous n'avez pas perdu. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le temps qui reste, ou dans les deux jours qu'il y a. Je suis dans la cuisine. Merci. On a entre 5 et 10 minutes de questions. Ok. J'en avais eu beaucoup avec tout un ensemble de microservices. Comment vont-ils gérer les tests plutôt que la fonctionnelle qui vont utiliser plusieurs services ? Grosso modo, l'idéal, c'est d'arriver à moquer le plus possible. Du coup, alors ça dépend du type d'application, mais si on va se trouver sur une application Symfony où les services sont bien répartis, on va pouvoir dire quel service qu'ils utilisent derrière tel API. je vais, avant de commencer mon test, je m'assure que de toute façon, il va me répondre ça. Et d'un autre côté, pour l'API, je vais avoir un test qui va être assez découplé d'applications, parce que c'est une API REST, qui va simplement faire des appels GTP et vérifier que j'ai bien les autres attendus. Sinon, on peut toujours se dire que pour tester, pour faire les tests, je vais prendre plusieurs applications. C'est-à-dire qu'on ne retombe pas sur les mêmes problématiques de temps de test qui augmente. Après, il faut limiter ce temps-là. Des fois, on se dit que c'est nécessaire. J'ai tel service que j'ai vraiment besoin de tester la cohésion de l'ensemble. Donc, nous, chaque test est tourné sur une VM vraiment isolée. Et donc, au final, on prend tous les projets qu'on a besoin, et on lance toute la suite des stations. Et du coup, ça dépend des cas. Voilà. Si vous découpez comme ça en plein de sous le projet, il n'y a pas des mouvements ? Il y a des règles métiers ? Vous allez remettre plusieurs des projets ? C'est différent du code du clavier ? Alors, les règles métiers, justement, en gros, ce qu'on a fait, tous ces projets, ça va être vraiment de l'accès à la donnée. Ça va juste remplacer les requêtes MySQL qu'on aurait actuellement sur le compte. Mais les règles métiers, ce qu'on a fait, ce n'est pas découplé en services, c'est découplé en librairie. Du coup, on va avoir, forcément, une grosse librairie qui va faire la partie DDD en route de l'application. Et cette librairie va pouvoir être utilisée sur plusieurs applications. Mais du coup, le métier, ça va être ce genre de librairie et pas ce genre de service. Les services, ça va vraiment l'accès à la donnée. Et cette librairie, ne risque pas de refaire un peu du monolithique ? Non, on n'y parle que de non. Après, oui, c'est toujours essayer de trouver l'équipe. Après, si on dit que c'est vraiment un problème d'avoir cette librairie monolithique, on pourrait s'imaginer un autre appli métier, mais là, on vente en plein des PKX, etc. Mais en gros, cette appli, on s'est mis à plusieurs pour essayer de bien normaliser le truc. Ça aussi, au début, on l'a annoncé il y a deux ans. J'étais quasiment tout seul, on était assez peu nombreux. Et au fur et à mesure, on se dit, j'aurais dû faire comme ça, c'était plus intéressant. Là, quand on est encore plusieurs, on se dit, on va avoir une structure qui va être assez stable, assez couvérante. Et donc, on va avoir cette couche métier qui est assez modulaire. Mais au final, ce que va répondre aux besoins de ces microservices, c'est, par exemple, l'accéder à la donnée. C'est nous, comme je disais tout à l'heure, on va avoir, par exemple, du multi data center, accéder à la donnée à plusieurs endroits, etc. Donc, comme nous, ça va être le besoin de se caler horizontalement. Et c'est pas vraiment la couche métier qui va être le problème à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment très souvent dans les microservices, c'est que ça continue notamment la façon dont on se développe, mais surtout la façon dont on vient de voir les matrimeries du cocaus. Parce que plus on a des microservices, plus on a la plurie, plus on est pas forcément différents. Donc, ça, il y a plus de nombreuses. Et rien que dans les zones que vous venez, j'ai dévoqué à le TAP, 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 j'ai dévoqué à le TAP. À quel point ça a changé toute la partie 3, plus au TAP, et comment vous gérez le... pas forcément le TAP, mais comment vous gérez le déploiement, ou la gestion de configuration ? Qu'est-ce que ça a changé pour le TAP ? Donc, pour le TAP, l'objectif, c'est évidemment de tout automatiser. Donc, il y a deux ans, on n'utilisait rien à part des scriptshells à la main. Par exemple, on n'utilisait pas de Chef, de Blagant, tout comme ça. Donc, ça, ça nous aura forcément obligé à passer à ces technos. Enfin, ce qui est une bonne chose, même sans avoir de microservices, c'est une chose à perdre. Mais au final, là, on a vraiment des scripts assez génériques. Même pour le déploiement, on a un peu nos scripts à nous, qui vont être, pour son dos, ça va pas être du Capistrano, ou ça va peut se ressembler à comment ça fait fabrique. Du coup, c'est vraiment notre logique, et là, on ne peut pas suivre les serveurs. Mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là chez nous. On automatise au maximum, on a du Chef à fond sur toutes nos machines, que ce soit sur des machines de test, que ce soit à la prod, etc. Donc, le côté DevOps, ça ne nous pose pas tant de problèmes de sa fonction. Le fait que j'ai écouté comme ça les possibilités en microservices, ça ne nous a pas posé des problèmes au niveau de l'application des versions, de la comparabilité entre les services. Je pense qu'après, si chacune des équipes va pousser ses versions dans un timing différent d'une application monolithique, vous gardez des appils qui utilisent de l'anglais de la rétro-compatibilité sur quelle version ? Oui, tant que vous pouvez garder la rétro-compatibilité, trop mieux. Mais dans le cas, à présent, c'est pour son dos, l'appui, pourquoi qu'une appui reste dans la version via l'URM ? Et si on a vraiment des gros changements à faire, on bascule l'URM d'une version à l'autre, et on essaye de migrer au plus vite, enfin au plus vite, selon le temps qu'on a, tous les services qu'il utilise. Donc, on va pouvoir utiliser facilement un même service sur deux versions différentes. Mais bien sûr, on ne va pas s'analyser. Enfin, comme ce n'est pas des APIs qui sont externes, on ne va pas se dire, ah tiens, j'ai le problème que j'ai encore 10 millions de clients qui utilisent cette version d'API. Nous, c'est en interne, on a vraiment un meilleur contrôle sur ce qu'on fait. Donc, ça va être beaucoup plus simple à gérer l'URM. Et donc, au plus vite, ça me fait arriver, de devoir dire, je vais quand même avoir 4 micro-services, mais je vais quand même devoir les pousser en même temps parce que j'ai cassé quelque chose, donc je sais que ce sera relative, ou une crise, vu que ce service-là, ça rentre en temps ? Ça nous arrive à faire des maintenances. Mais même sans parler de micro-services, des fois, il y a déjà eu des bonnes maintenances qui sont la nuit, genre à 4 heures du mat', où vraiment, on va pousser, par exemple, un changement de base de données qui va avoir des impacts à pas mal d'endroits. Et il y a des cas où forcément, on fait de la maintenance à ce niveau-là. On coupe tous les sites pendant un petit moment, et on va pousser tout. On va voir savoir qu'on n'a pas encore énormément de micro-services qu'on est en train de découper de plus en plus, mais pour en sorte, on est assez raisonnable. On va voir par rapport à la multiplication des micro-services que vous allez avoir. Je suppose que là, vous en avez, je pense, 10, 20. Voilà, donc quand même, on aurait 200, 300. Comment est-ce que vous pouvez vous organiser pour garder une appli homogène, et savoir notamment quel service consomme quel autre ? Est-ce que vous avez été à réfléchir ? Donc, garder une appli homogène, et comment ? Pour l'instant, par la documentation, c'est tout ce qu'on a, mais on a moins de 10. Enfin, à peu près, si je compte tous les petits workueurs qui sont des tâches spécifiques, je ne sais pas combien on est. Peut-être une design, pas au maximum, mais pour l'instant, ça va être principalement la doc. Le fait qu'il y a un agroable, ça nous met tout à l'heure en place, c'est présent dans la conf, toute cette architecture. Après, je n'ai pas la réponse dans un moment à ce que ça va venir, ou même bien la banque. D'accord. D'accord. Dernière question ? Dernière question. Ah, il y en a qui se passe en lieu. Lef, vous avez montré un outil qui permet de générer des fichiers de confine finaux à partir de gameplay. C'est quelque chose qui se fait par le mec qu'il développe ? Ou alors, c'est quelque chose que l'application va m'embêtir ? Donc, j'ai été déployé mon fichier de confine. Il faut mon fichier de confine. Et elle va le faire tout seul. À chaque fois que quelqu'un va modifier un fichier de configuration dans une application, par exemple, rajouter une ligne dans la configuration, il faut qu'elle pense. D'ailleurs, ce qu'elle va, c'est ne pas le faire dans l'application même, mais le faire dans ce projet-là, qui du coup rassemble tous les fichiers de configuration. Du coup, en fait, c'est créer un template, genre MySQL host 2. Et la variable qui contient le host de la database, ou qui sera appelé selon que l'environnement choisit, qui sera adjointe. Mais, au fond de l'autre, c'est qu'on ne modifie pas les fichiers de conf en local, enfin, dans les domaines, on ne modifie dans cette émission centralisée. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'application qui, lorsqu'elle est nettoyée, elle récupère la profile. Oui, et après, c'est au déploiement. Au déploiement, on croit sur un serveur de staging actuel, ou même en local. C'est un plaisir de vous donner le fichier de conf pour l'environnement local. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada